Vous laissez souvent les gens filmer à l'intérieur ? Non, jamais. C'est le deuxième mot le plus connu après hockey. Cette boisson est allée jusqu'à Tambouctou, jusqu'en Papouasie et Nouvelle-Guinée, dans des endroits où la majorité des êtres humains n'ont jamais mis les pieds. Et chaque jour, dans plus de 200 pays différents, plus de 1,9 milliard de bouteilles sont bues. Le marché Coca-Cola est extrêmement rentable. Mais lors de sa première année, il n'a rapporté que 50 dollars. Personne ne savait ce que c'était, personne n'en avait jamais entendu parler. Comment ce liquide trouble brun, conçu à partir d'un médicament contenant de la cocaïne, ce n'était pas du tout une boisson légère, est devenu la boisson la plus vendue de tous les temps. Coca-Cola est un symbole du capitalisme. Les gens voient cette marque comme un symbole de l'Amérique. Ce documentaire, pour lequel nous avons obtenu des accès inédits, raconte l'histoire de Coca-Cola de l'intérieur. Vous êtes la première équipe documentaire de Grande-Bretagne à être autorisée aux archives. Nous possédons 190 000 objets qui valent en tout plus de 100 millions de dollars. On a même une lettre de Martin Luther King remerciant Coca-Cola. Et ils ont même volé Noël. Mais malgré un succès exceptionnel, le monde en changement a plongé l'entreprise dans la crise. Des histoires de sucre, au gâchis d'eau. Ils ont exploité leurs ressources en eau. Et les personnes lambda et les communautés ordinaires en ont payé le prix. En passant par la pollution plastique. Lors d'un nettoyage de plage récent, Coca-Cola était le pollueur numéro un. Comme toute entreprise capitaliste, Coca-Cola se tourne vers l'avenir pour survivre. Les entreprises qui vendent des boissons sucrées gazeuses doivent se diversifier ou elles ne survivront pas. Je m'approche de la machine et elle me reconnaît. Elle va dire, bonjour Chris, la dernière fois, voici ce que vous avez bu. Vous voulez la même chose ou essayez quelque chose de différent ? De début trouble à un avenir incertain. Grâce à un accès privilégié, nous révélons le secret de Coca-Cola, la boisson milliardaire.